Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons faire un cours pour recréer l'affiche du film Dance With Me Alors, recréer l'affiche est un grand mot, on va en tout cas essayer de s'en rapprocher A la manière de la création de l'affiche un gars une fille Donc vous pouvez retrouver le cours sur netprof.fr Ici on va donc recréer l'affiche Dance With Me Pour quelles raisons ? Tout simplement parce qu'elle dispose de différents effets graphiques assez sympas Et ça permet de voir avec Photoshop différents outils Qui ne sont peut-être pas toujours forcément bien utilisés ou pas du tout Donc on va avec ce cours permettre l'acquisition de ces pratiques Alors l'affiche originale vous l'avez donc ici Elle est composée tout simplement d'un couple de danseurs Avec du texte ici qui présente le titre Des petites tâches, donc en effet graphique derrière Le tout, en fait, sur fond bleuté je dirais Les personnages sont bleutés Et avec un léger bruit qu'on voit sur le personnage Donc le bruit c'est ce petit grain qu'on peut apercevoir sur la peau Donc voilà, on va essayer de recréer cette affiche Alors ce qu'il va vous falloir tout simplement C'est Photoshop ou des logiciels libres type Gimp et compagnie Mais également il va vous falloir une photo De préférence assez facile à détourer Pour réaliser ce petit montage Alors moi j'ai pris pas forcément des danseurs Vous allez voir, je vais vous ouvrir la photo que j'ai pris Qui est ici Voilà Donc ici moi j'ai une photo avec deux jeunes filles Dans une posture assez dynamique Donc c'est ça qui est intéressant dans cette affiche C'est de trouver quelque chose de dynamique pour qu'elle ait de l'impact Donc voilà, on va se servir avec ceci C'est un peu type hip hop et compagnie Donc on va pouvoir faire avec ça Alors la première étape tout simplement Va être de détourer votre photo, enfin vos personnages Alors je vais passer volontairement cette étape Puisque sur netprof.fr vous pouvez retrouver des cours Que j'ai déjà fait concernant les différents outils de détourage C'est une opération qui peut être assez longue Donc je passe volontairement sur cette étape Pour que le cours ne dure pas 3 heures A expliquer comment on va tout détourer Vous regardez les anciens cours Comment détourer un personnage etc Et ensuite vous pouvez continuer ce tutoriel Qui après c'est la partie je dirais pas la plus simple Mais en tout cas la plus rapide Alors On va prendre ma photo détourée Qui est ici Donc là j'ai la même photo mais les personnages sont détourés Vous pouvez voir qu'il n'y a plus du tout de fond derrière Et c'est à partir de cette photo Que nous allons recréer la fiche en tout cas Essayer de s'en rapprocher La première chose à faire Lorsqu'on a cette photo C'est tout simplement Pour coller à celle-ci Ca va être tout simplement de passer les personnages en noir et blanc Alors c'est à dire On va les désaturer On va aller dans images Réglages Désaturation Et là je désature automatiquement Mes personnages C'est à dire que j'enlève Je supprime les informations de couleur Une fois qu'on a réalisé cette étape On va tout simplement passer Ces jeunes femmes en bleu De cette manière Pour avoir cet effet bleuté sur la peau Alors on va aller dans la palette des calques Elle est ici Alors ici je vais la renommer personnage Alors je fais une chose pas bien Que je ne vous conseille pas de faire C'est que là je travaille sans filet C'est à dire que je n'ai pas du tout Copié mon calque Donc si je fais une erreur Malheureusement A part faire CTRL Z Pour revenir en arrière Je ne pourrais pas Je ferai de la retouche destructive Et non pas non destructive Donc quand vous travaillez comme ça Je vous conseille toujours De faire une copie De votre calque d'origine En allant le glisser directement Sur l'icône qui est ici Pour sauvegarder une copie conforme Une copie originale en tout cas Donc une fois que j'ai copié mon personnage Je crée un nouveau calque Je vais appeler ça Effet bleu Voilà Ça n'a pas énormément d'importance C'est juste pour s'y retrouver plus tard Vous n'êtes pas obligé de les renommer les calques Ceci dit Je vous conseille largement de le faire Ça évite Lorsqu'on travaille avec Une dizaine, une vingtaine Une trentaine de calques De chercher Les infos Une après les autres Alors on va Sur ce calque Intégrer Enfin le remplir De couleur bleue Alors Pour avoir cette couleur là Je ne vais pas l'inventer Je vais prendre la pipette C'est la main dessus Voilà elle est ici Et je vais me saisir d'un bleu Qui ressemble Et qui est à peu près Le même un peu partout C'est à dire que c'est Ce bleu ici Voilà je clique J'ai mon bleu qui apparaît là Je prends l'outil Pinceau Remplissage pardon Votre peinture Et je clique sur mon image Alors évidemment Il remplit tout mon calque Donc on pourrait se dire Mince c'est pas ça qu'il fallait faire C'est une erreur de manipulation Pas du tout Tout simplement En vous plaçant Sur la palette des calques Ici sur le calque effet bleu Vous allez appuyer sur le bouton Alt de votre clavier Et vous allez vous placer Entre les deux calques Et vous allez voir qu'il y a une icône qui apparaît Qui n'y a pas Qui n'y a pas en temps normal Et ce petit icône permet D'appliquer le réglage Uniquement sur le calque Qu'il y a en dessous Donc si je clique Hop Je vois que j'ai directement Mon calque qui recouvre Les personnages Donc ça c'est exactement ce que je voulais C'est exactement ce qu'on a là Seulement évidemment On voudrait les voir aussi Et pour ça On va passer Ce calque effet bleu En mode de fusion Et en l'occurrence Le mode de fusion Produit Voilà Alors Après on va se conformer Évidemment Moi j'ai choisi des personnages Malheureusement Pour la démonstration Qui sont un petit peu métis Donc le problème C'est que le bleu foncé Va foncer un peu plus le visage Ce qui va impliquer Qu'on ne va pas forcément Bien voir les choses Donc Quand c'est comme ça Il y a deux solutions Ou alors je vais appliquer Un calque d'effet Ici je vais avoir Par exemple L'exposition Les courbes Ou les niveaux Ou alors Tout simplement On voit que la couleur J'ai un petit peu de marge On va prendre un bleu Un tout petit peu plus Claire Voilà Quelque chose comme ça On remet un coup de peinture Voilà Bon sur ce s'il dit On va s'arrêter là dessus Ça ira très bien Pour la démonstration Donc une fois Qu'on a créé Ces deux calques On va s'attaquer Au fond Au fond vert Alors le fond vert Tout simplement Hop Je crée un nouveau calque Donc en appuyant ici Je le mets tout en bas Je vais l'appeler Fond vert Voilà Je vais pareil Comme tout à l'heure Appliquer Enfin Déjà aller chercher la couleur Donc Hop 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 La pipette Un vert assez Voilà hop On va le prendre dans le coin de l'image Ici je prends le pot de peinture Hop Je reviens ici Et je remplis mon fond vert Voilà Donc c'est là En même temps évidemment Que vous verrez Si vous avez fait des erreurs Au niveau De votre détourage Là Je pense que je suis à peu près propre Ça a l'air de bugger un peu Au niveau de la chaussure Mais rien d'alarmant On va prendre l'outil Ici Forme d'historique Pour restaurer Les valeurs par défaut Et en fait C'est bien Hop là Je fais n'importe quoi Voilà C'est ici Alors Hop Voilà donc là On va dire que ça va aller Donc j'ai un fond vert Qui malheureusement Est un petit peu plus terne Oh non C'est à peu près bon Donc on va garder ça Ça ira très bien Ensuite On va créer Le contour jaune Qu'il y a autour des personnages Alors Je crée un nouveau calque Au dessus du fond vert Et en dessous des personnages Que je vais appeler Le fond jaune Encore Pas d'originalité Mais c'est pas grave On va prendre Un jaune Identique Enfin au bout du moins Qui se rapproche à celui-ci Donc on va cliquer Hop En plein ici Ensuite On prend le pinceau Et on va choisir Donc je clique droit Sur une image Sur l'image Vous voyez Et j'ai toutes mes formes De pinceau qui apparaissent Donc je vais prendre Un pinceau Un petit peu plus gros Quand même On va prendre Voilà 90 pixels On va se mettre En dureté A 25% Et on va commencer A peindre Alors on va essayer De faire quelque chose De sympa C'est assez propre On voit que là Le fond jaune Sur la La photo d'origine On pas forcément Toute la place Donc on va On va rester A peu près Dans le même esprit Voilà Là je fais Mon gros contour Ensuite Ici Je vais passer Avec un flux A 20% Pour tout simplement Créer cette espèce De finition En dégradé Il pourrait y avoir Sur l'image originale Voilà Là j'ai raté Mon coup Hop CTRL Z Pour revenir en arrière On va Se remettre A 100 Par contre On va prendre Une opacité Pardon Un flux Un tout petit peu Plus élevé Voilà 30% Voilà Ce sera plus simple Donc là Tout simplement J'essaye De recoller Un peu A ce que A ce que Fait la fiche Parce que Hop Voilà Quelque chose De à peu près Correct Voilà Ensuite Une fois qu'on a Notre fond jaune Ici Il va nous rester Quelques autres Petites choses A faire Tout simplement Déjà Placer les tâches Alors pour placer Les tâches Je crée Un nouveau calque Que je mets Que je dispose Pardon Entre les personnages Et le fond jaune Je vais appeler ça Tâche Hop Et pour les tâches Je vous invite Encore une fois A les vérifier Enfin les regarder Un cours Si vous ne savez pas le faire Pour importer Des formes de pinceau Ce qu'on appelle Des brushes Qui permettent D'avoir des formes De pinceau En tâches Puisque De base Si je clique droit Et que je regarde Mes formes de pinceau Il n'y a pas de tâches Enfin voilà Il y a ces petits trucs là Mais c'est pas vraiment C'est pas vraiment des tâches Moi j'en ai téléchargé On en trouve facilement Sur internet Vous tapez Brush Photoshop Sur Google Vous allez largement Trouver Ce qu'il vous faut Donc on va faire Charger les formes Ça s'appelle Prosmos Platter Hop Là se sont mis à la fin Vous voyez J'ai plein De petites tâches Alors On va prendre Des tâches De différentes formes Evidemment Le but étant D'avoir Quelque chose De complètement Éclaté Je dirais Donc il ne faut pas Mettre les mêmes formes Un peu partout On va avoir celle-ci Qui doit être assez sympa On va réduire un peu la taille Alors on est dans un bleu aussi Un tout petit peu plus différent Alors avant d'appliquer Je vais chercher la pipette Je vais prendre la couleur D'une tâche Prendre celle-là La plus claire Voilà Je me replace ici Le pinceau Et je vais mettre mes tâches Hop Alors Contre le Z Le flux est à 30% N'oubliez pas De le remettre à 100 Hop Voilà On va faire ça Une comme ça Ensuite On va changer de forme On va prendre Celle-ci On va la mettre là Hop On va faire ça comme ça Ensuite On va prendre une tâche Celle-ci Je l'ai déjà fait Celle-ci Elle m'ont pas l'air mal Pour faire Plein de petits Plein de petits éclats Voilà On va prendre celle-ci Hop Voilà Ensuite On va créer une tâche En bas Au niveau des chaussures Ça ne va pas être terrible Donc là Evidemment Meilleures sont vos formes Plus facile Il sera Il sera de les placer Evidemment C'est pas celle-ci Qu'est-ce qu'on va bien Pouvoir mettre Donc là Evidemment Ça peut être une étape Assez longue Et si comme moi Vous hésitez un peu Sur les formes Qu'il peut y avoir A mettre A disposer Ok D'étage Je verra Là Au haut de l'écran Voilà On va mettre Celle-ci Elle n'a pas l'air mal Elle est peut-être Un peu grosse Ça peut être pas mal Non Ça ça va pas aller Donc là Il suffit de bien De bien choisir Pour coller A peu près Au Le truc original A la fiche originale Enfin On va pas pouvoir Coller parfaitement Mais On va pouvoir arriver A avoir des choses A peu près Assez sympa Surtout en bas En bas En fait Où il nous manque Des Des tâches Voilà On va prendre celle-ci Apparemment C'est là On va la mettre par là Hop Et ainsi Voilà On va prendre plein Une nuée de tâches Hop Voilà On va essayer De la placer Vers la tête Là-bas Voilà Alors le but D'essayer de pas trop En mettre non plus Histoire que Ça gâche pas Votre image Moi j'en ai presque Un peu trop Et un peu ici Du coup Voilà Donc là Evidemment J'en ai mis Peut-être Un tout petit peu trop Mais enfin C'est pas grave C'est juste pour vous montrer Ce qu'on peut arriver A faire avec Voilà On va tout simplement Ensuite Fusionner tous les calques Donc pour fusionner Je sélectionne tous mes calques Et je fais Clic droit Fusionner les calques Hop Une fois que j'ai fusionné Tous mes calques ici On va faire Le halo Qu'on retrouve ici Vous voyez Alors pour faire le halo Tout simplement Hop Hop On se place dans son image On va dans Filtre Rendu Allo Hop Ça nous donne cette petite fenêtre On va se placer Sur un objectif 105 mm A peu près 70% Et on va essayer de le placer Sur un bord significatif de l'image Moi je vais essayer de le placer ici Je pense que c'est pas trop mal Voilà J'ai quelque chose De pas trop mal Alors si ça vous plaît pas Vous faites CTRL Z Et vous refaites votre Votre halo On va mettre 60% Voilà On va le mettre ici Voilà Pour la suite Il ne nous reste plus qu'à Créer le texte Donc pour le texte On va créer un nouveau calque Pardon Pas créer de nouveau calque Puis il va nous le faire automatiquement On prend l'outil texte J'ai téléchargé une police Sur Dafont Qui ressemble un petit peu à celle-ci Qui s'appelle 100 black small Ou 100 black tout court Donc Elle ressemble à peu près à celle-ci C'est pour ça que je l'ai prise On va Alors on va déjà se mettre dans une couleur On va changer Mais au moins Pour qu'on y voit En majuscule Dance Alors elle est un petit peu plus épaisse Que celle d'origine Là j'ai peut-être pris Une police Un tout petit peu Enfin une taille Un tout petit peu trop grande On va mettre Du 170 Voilà 170 ça ne m'a pas l'air mal On va placer son texte A peu près par là Il faut que ça respecte la diagonale Un peu comme ici Vous voyez Il est dans l'alignement des personnages Là on a une ligne ici Donc On va essayer de la conserver Alors Je vais lui appliquer Un effet Une incrustation dégradée Pour qu'on puisse avoir Ces couleurs Dans le texte Alors je sélectionne mon texte Je clique deux fois dessus Hop Je clique droit pardon Et je vais Normalement Ici Dans FX Avoir incrustation En dégradé J'ai cette fenêtre Qui apparaît Et là pareil Comme tout à l'heure Je vais Aller chercher mes couleurs Ici Puisque je ne les connais pas Donc Je vais faire Incrustation dégradée Je clique sur dégradé ici La première couleur Étant Celle-ci A peu près Hop Et la seconde couleur Étant Alors évidemment Hop Celle-ci A peu près Voilà On va valider déjà On va voir ce que ça donne En angle On se met à 0 degré Et évidemment Je vois que Vous voyez On a pas On a un petit dégradé Bon il serait presque Léger Donc ce que je vais faire Je vais corriger un tout petit peu La couleur Ici Je vais la mettre un tout petit peu Plus claire Même Qui tire un tout petit peu Vers le Pas trop quand même Mais vers l'orange Voilà Bon Hop Je vais On voit pas très bien Mais on voit que Ici On a une espèce de contour De la couleur bleue Qu'on a ici Donc on va essayer D'intégrer pareil On va faire contour Voilà On se clique dessus Couleur On va choper Le bleu qui est là On va se mettre Alors on va pas mettre un contour On va plutôt mettre Un biseautage Et un stampage En contour Ce sera beaucoup plus joli Voilà On va laisser en linéaire Ce sera largement On va se placer sur Biseautage et estampage Ici On va choisir Le bleu qu'on a là Hop En angle On met 0 Et 0 Voilà Alors On va vulgairement Aller chercher un bleu Un peu Des choses comme ça Hop Hop On passe les modes De fusion En normal Pour pas que ça Ça se fonde trop Dans le décor Voilà Comme ça on est pas trop mal On valide par ok On va Écrire with me Donc on clique sur Alt Enfin on appuie sur Alt Sur son clavier On déplace ici Le texte Hop Donc ça Ça le copie automatiquement Ici je vais aller chercher L'outil texte Je crie with Je fais ctrl t Pour le réduire Je vais chercher Le coin Et j'appuie sur shift De mon clavier Pour faire une Réduction En homothécie Hop Et il est un tout petit peu petit Quand même Voilà On va le placer comme ceci On en recrée Encore un Voilà Et on le place À la suite Un alignement À peu près Voilà Donc là j'ai recréé mon texte Alors après vous pouvez faire la même chose Pour Antonio Pandera Si vous mettez le nom que vous voulez Avec d'autres couleurs De la même façon Que l'on a fait ici Et ensuite Je vais pouvoir Créer mon espèce de bruit Qui va y avoir Donc là Je vais fusionner encore une fois Tous mes calques Je sélectionne tous Clic droit Ils n'y sont pas Alors on va Faire CTRL MAJ E Hop Ça fusionne tout On va dans Filtre Bruit Ajout de bruit Et on va ajouter un bruit Voilà à peu près Entre 3 et 5 pixels Enfin ça ça dépend de votre photo 3 ça me semble 5 ça me semble Presque un peu trop Ah non On va se mettre En 4 pixels Je valide par OK Vous voyez ici J'ai un effet de bruit Qu'on va pouvoir retrouver ici Alors J'ai Malheureusement Un petit peu trop Mis de tâches Et compagnie J'ai pas réussi à trouver Les tâches que je voulais Enfin bref C'est pour le principe Je vous montre La fiche que j'ai recréé En prenant son temps Et compagnie Alors ça je veux C'est le kit ici On a quelque chose De pas mal De pas mal Avec les mêmes personnages J'ai recadré la photo Tout ça Et voilà On a des tâches Un petit peu plus Un peu plus sympa A ce niveau là Il y en a un peu moins Et c'est beaucoup plus joli Voilà J'espère que ce cours Vous aura été utile Excusez moi Pour les petites erreurs Que j'ai commises Pendant le cours Mais c'est pas C'est pas du tout Mal du tout Puisque de cette manière On va Excusez moi Et maintenant C'est le téléphone Se met à sonner Voilà Donc je Je vous remercie Et vous dis A bientôt Au revoir Au revoir Au revoir Merci.